Coucou les petits chats, je suis totalement relâchée dans un look moumouteux chez ma mère. Là on est posé un petit peu dans la véranda. Je vais aller m'occuper de mes cheveux roses. Si vous m'avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'avais envie de faire ce test. Donc je me suis dit pourquoi pas ce week-end, comme je suis en coucouning avec ma maman, de faire du rose. C'est parti ! Première étape, je me suis relevé tous les cheveux qui étaient au-dessus là. J'ai laissé les cheveux d'en-dessous libres parce que c'est ceux d'en-dessous que je veux colorer en rose. Je ne veux pas faire une couleur totale parce que j'ai peur qu'il y ait des trous, qu'il y ait des zones que j'oublie. J'ai pris une serviette très très foncée pour éviter de faire des taches roses dessus. Et maintenant je vais pouvoir ajouter, appliquer mon petit produit. On va se poser là, ça va être plus simple. Alors, il faut laisser poser le produit à peu près entre 15 et 20 minutes maximum. On n'oublie pas de mettre les gants parce que le but ce n'est pas d'avoir les mains totalement roses. Les gants qui sont toujours trois fois trop grands pour toi. Et ensuite j'ai un tube donc je vais être généreuse. La dernière fois, j'avais utilisé un rose quand même plus clair. Celui-là est un peu plus flashy. J'espère que ça va donner un truc sympa et que je ne vais pas être très moche. On voit que c'est un rose flashy. Vous avez peut-être vu sur Instagram, c'était ici ma copine qui s'est fait du rose aussi. Mais elle, elle a fait chez le coiffeur. Je lui avais dit que j'avais du produit et comme ça on va pouvoir comparer un petit peu, voir combien de temps nos roses tiennent et lequel rend le plus lisse. C'est le rose du coiffeur ou le rose qu'on fait à la maison. On est la dose. Je n'ai pas trop envie d'aller sur les racines. Je reste vraiment sur les mèches en bas. Je vais récupérer une mèche de chaque côté. Je pense que là on est pas mal au niveau application. Je vais bien frotter. Je n'ai pas envie d'oublier des petits morceaux en fait. Voilà, c'est vraiment tout le bas qui va être rose, tout le haut blond. Et les deux mélangés, ça doit faire un petit effet sympa. Je vais appliquer une dernière fois. Donc là je pense que j'ai mis la moitié du flacon. Mais à la fin ça fait un peu film d'horreur. Je retire mes gants et je vous dis à dans 20 minutes. Au bout de 20 minutes. Alors il faut faire quand même gaffe parce que ça tâche. Sans faire exprès je me suis collée au canapé de ma maman. Et il y a un petit morceau rose qui est resté dessus. Du coup je ne sais pas avec quoi l'enlever. Je vais me renseigner un petit peu pour voir qu'est-ce qui peut faire partir ça sur du bout de canapé. En attendant je rince et on voit le résultat. Bon on va falloir faire sécher tout ça et voir le résultat. Et on les voit plutôt bien là. On voit bien le rose qui est à l'intérieur. La couleur a vraiment bien pris c'est cool. A voir version séchée. Et bah écoutez le résultat est carrément cool. Donc on voit qu'il y a vraiment juste en dessous que ça a pris comme je voulais. Donc si je relève mes cheveux c'est vraiment rose. Et si je les mets dessus on voit qu'il y a vraiment que les pointes et qu'il y a vraiment que des petits endroits qui sont roses. Et c'est exactement ce que je voulais comme résultat. Donc c'est cool. C'est pas trop foncé, c'est pas trop flashy. Ça se mélange bien au blond. Et ça devrait tenir quelques shampoings. Donc pour un petit effet week-end c'est au top.